Excellences, honorables présences mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne organisée conjointement par l'association marocaine des exportateurs et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc dédié au sommet sur l'investissement Select USA 2023. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes connectées avec nous à cet instant. Cette initiative rentre dans le cadre des actions d'information de sensibilisation élaborée et constituée dans l'objectif de doter les entreprises membres de la SMEX d'opportunités d'investissement et d'exportation à l'international. En effet, le sommet sur l'investissement Select USA 2023 est le principal événement annuel des États-Unis d'Amérique consacré à la promotion de l'investissement direct étranger et il a pour ambition de mettre en avance et en évidence les opportunités économiques et les mises en relation avec les organisations de développement américaines concernées. Le présenter aujourd'hui s'inscrit aussi dans la continuité de l'excellence des relations marocco-américaines basées sur des valeurs, sur des intérêts communs ainsi que sur une vision cohérente sur plusieurs questions régionales et internationales. Mesdames et Messieurs, ce n'est qu'un rêve aperçu d'une relation et d'une dynamique exceptionnelle entre deux pays, deux grands pays qui ne se résument pas en quelques mots et bien plus. Et sans trop tarder, je passe la parole à M. Hassan Sintisi, prison de la SMEX, pour le mot d'ouverture. Merci. Je demande aux panélistes, s'il vous plaît, de déclencher vos caméras pour que je puisse vous voir. Merci. Mesdames et Messieurs les panélistes, est-ce que vous voulez bien déclencher vos caméras, s'il vous plaît ? Parfait. Vous me rassurez, vous êtes tous là. Et du coup, je reprends la parole pour la donner à M. le Président de la SMEX, c'est Hassan Sintisi. Oui, bonjour Mme Aimée, Coutrona, chargée d'affaires, M. le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, chacun en sa qualité et en son titre. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire que nous nous co-organisons en partenariat avec l'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Maroc, afin de vous présenter la prochaine édition du Sommet de l'Inviction de l'Apissa, qui aura lieu du 1er au 4 mai 2023 à Washington. Je remercie Son Excellence, M. l'Ambassadeur des États-Unis, Mme Aimée Coutrona, M. le Directeur Général de Select, qui ont bien voulu se joindre à nous, même en mode distanciel, pour participer à l'animation de ce webinaire. Excellences, Mesdames, Lorsque nous décortiquons le marché des États-Unis, c'est 50 États, soit 50 marchés différents. Vous en mesurez la grandeur et donc des opportunités. Si l'accord de libre-échange conclué entre le Maroc et les États-Unis en 2024 continue d'offrir des opportunités commerciales pour les deux pays, le potentiel existant appelle à plus d'efforts pour l'exploiter. Les entreprises marocaines évoquent souvent les difficultés de se conformer aux exigences du marché américain, le sous-dimensionnement de l'appareil productif marocain pour les gros volumes et les coûts logistiques sont très élevés vers les États-Unis. J'appelle alors les exportateurs marocains à mieux maîtriser les canaux d'entrée sur cet important marché à travers une communication ciblée pour l'offre de chaque entreprise, soit via les médias professionnels, les réseaux sociaux, les plateformes de résultats telles que les salons professionnels et les symposiums thématiques. La présence aussi sur le marché est une occasion sine qua non pour mieux saisir les opportunités de ce marché. Le sommet de l'investissement prévu du 1er au 4 mai à Washington constitue donc une opportunité pour les femmes, hommes d'affaires intéressés par le marché américain. Il offre la possibilité de rencontrer les différents intervenants des 50 États et les dirigeants d'entreprises qui pourraient vous aider dans le développement de votre business sur le marché. Il est pour les entreprises et les startups qui cherchent à se développer aux États-Unis une occasion unique de s'informer notamment sur l'environnement des affaires, recueillir les informations utiles pour leur étude d'implantation, identifier les dispositifs accessibles en matière et d'aide de financement pour faire des bons choix stratégiques. Cet événement attire chaque année l'attention du monde entier sur les vastes possibilités d'investissement que les États-Unis peuvent offrir et créer des opportunités de mise en relation directe entre les investisseurs et les organisations de développement économique américaines. Je lance une invitation aux entreprises marocaines intéressées par le développement de leur business aux États-Unis à saisir cette importante occasion pour explorer les différentes possibilités offertes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je tiens à vous réaffirmer la volonté que nous avons au sein de l'ASMEX pour aller de l'avant et de multiplier les occasions de rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays afin de développer les échanges et l'investissement gagnant-gagnant tant aux États-Unis qu'au Maroc. Je reste à votre disposition et vous remercie pour votre aimant l'attention. Merci, M. le Président. Vous avez rappelé le potentiel énorme qui est incarné par un marché qui est vaste, par l'année égulaire, le marché américain. Vous avez aussi rappelé l'accord de livre-échange qui n'est pas exploité, sur lequel il faut investir en termes de prospection, d'action économique. Vous avez aussi rappelé les difficultés qui sont nombreuses et qu'il faudra surmonter et que cette occasion du Select USA, qui va avoir lieu bientôt, peut contribuer à résoudre en termes de mise en relation et de rencontre. Et nous allons diffuser maintenant un film, une vidéo, avant de passer à l'intervention au mot de Mme Emé Kutrona. Diffusion de film, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'entreprise en tant que l'entreprise. Le 2023 Select USA Investment Summit va retourner à National Harbor, Maryland. Hear from the top levels of government about investment priorities and opportunities, tour the Exhibition Hall, and meet with every U.S. state and territory, learn from industry experts, and participate in the Select USA Tech Programming. Join me and Select USA next May to see for yourself why the U.S. has been ranked the number one destination for foreign direct investment for 10 straight years. I look forward to seeing you there. Je veux juste rappeler, mesdames et messieurs, que cette vidéo a été animée par la charmante secrétaire de commerce américaine Gina Raimondo sur le Select USA et je passe la parole à Mme Emé Kutrona, chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à Rabat. Merci d'être avec nous, madame, à vous la parole. Merci, merci, monsieur Santissi aussi. Bonjour à tous ici. Je suis très ravie d'être ici avec vous aujourd'hui, virtuellement, ainsi que tous vos honorables membres de l'ASMEX. Je tiens également à vous remercier, vous et votre équipe, de nous avoir tous réunis aujourd'hui. Donc, un grand merci. Cet engagement est un excellent exemple du travail de l'ASMEX qui consiste à combler l'écart entre les entreprises du pays d'une manière qui peut créer des partenariats économiques très profonds, j'espère. Je dis zoomer sur la personne, mais c'est l'ASMEX. Durable est en pleine croissance et je suis particulièrement ravie d'être ici cet après-midi pour participer à ce qui sera une session, j'espère, très informative. Il portera sur un autre excellent moyen de renforcer les relations, comme on a déjà dit, commerciales et personnelles, j'espère aussi, entre les États-Unis et le Maroc. Et un partenariat historique, je pourrais dire. Comme vous le savez tous, j'imagine, les États-Unis et le Maroc tiennent des liens profonds et de longue date et nous continuons à partager les liens profonds et de longue date dans les domaines économiques, culturels, sociaux et politiques. En effet, le commerce est un élément fondamental de notre relation bilatérale et cette année marquera le 17e anniversaire de l'accord de libre-échange déjà mentionné entre les États-Unis et le Maroc. Et je voudrais souligner ici que le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir conclu ce type d'accord avec les États-Unis. Nous sommes fiers de ça ici à l'ambassade. Et nos deux pays ont largement bénéficié depuis sa signature, je crois. Je voudrais aussi dire que le Maroc s'est positionné comme une plateforme régionale pour les entreprises, dispose d'infrastructures de haute qualité et d'un accès aux pays européens et africains grâce à un certain nombre d'accords de libre-échange avec autres pays. Et nous, toujours, encourageons les entreprises américaines à envisager le Maroc pour l'expansion de leur chaîne d'approvisionnement africaine ou européenne. Donc, il y a plusieurs opportunités pour notre business ici. Donc, le Select USA, on est ici aujourd'hui à parler de ça. L'ambassade est disposée à soutenir vos efforts de croissance et d'expansion aux États-Unis, indépendamment de la taille du secteur de l'activité. C'est tout intéressant pour nous. Et en juin dernier, nous avons célébré le retour de ce sommet qui est très important, comme a déjà dit notre secrétaire de la commerce dans le petit film. Le premier événement de promotion des investissements américains qui s'est déroulé près de Washington, D.C., là-bas, à Maryland, et qui a été organisé pour le département du commerce. Ici, nous avons des collègues, Kenza et Chaker, ici à l'ambassade au consulat. La délégation marocaine au sommet Select USA dans 2022 a été la plus importante de l'Afrique, et j'espère bien pour le futur, pour cette année, comprenant 33 entreprises participants, difficile et numéro en français pour moi. Et certaines de ces entreprises ont déjà commencé leurs activités aux États-Unis. Donc, je veux une période très petite pour avoir un « return on money », comme nous le disons. Les entreprises marocaines participantes ont toutes largement bénéficié des rencontres avec des investisseurs, qui sont plusieurs, des chefs d'entreprise importants, des agences de développement économique et des experts de l'industrie des États-Unis. Ils ont également eu la chance d'entendre des membres du cabinet américain et du gouverneur de l'État très importants et les possibilités de faire des affaires aux États-Unis. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs commerciaux choisissent les États-Unis, qu'il s'agit de l'environnement favorable aux entreprises, nous croyons très importants, des considérations de qualité de vie, des facteurs spécifiques en matière de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement, et de l'infrastructure et de la main-d'œuvre. Je voudrais aussi dire la capitale humaine que nous avons dans les États-Unis. Je voudrais aussi souligner la diversité et l'ouverture du pays permettent aux entreprises de toute taille, de toute taille, de tout pays et de tout secteur de trouver leur place sur la marche et de réussir, qui est notre goal ensemble. Je suis ravie de participer à la séance aujourd'hui avec vous, j'espère dans le futur en personne, et je suis sûre que vous recevrez l'information aujourd'hui que vous fournira un aperçu de la manière dont la participation au sommet Select USA vous aidera à faciliter les investissements des entreprises étrangères aux États-Unis. J'invite toutes les entreprises marocaines à présenter leur candidature et je vous remercie pour cette opportunité aujourd'hui de parler un peu avec vous. Et merci. Merci beaucoup, Madame la chef adjointe de la mission économique, votre présence témoigne des efforts et de la reconnaissance que vous apportez à cette relation exceptionnelle. Comme vous l'avez dit, vous avez évoqué des mots très forts, des opportunités qu'il y a, et surtout le Maroc, comme eux, pour aller sur un continent qui est très prometteur, 1,7 milliard de consommateurs, c'est une opportunité d'investissement pour eux. Vous avez parlé de beaucoup de sujets importants, notamment le capital humain, et bien entendu l'ensemble des synergies qu'on peut monter ensemble pour que nous rentrons dans cette logique, comme l'a dit le président en main droite, de gagnant-gagnant. Et c'est vrai que des deux côtés, des deux bords, il y a des opportunités à investiguer. Maintenant, nous passons à la note d'ouverture de l'équipe du programme Select USAID de Washington, D.C. avec Jacit Singh. A vous la parole, monsieur. Et je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent de cliquer, d'activer, pardon, le bouton cesser en bas de votre écran pour afficher les grandes lignes du discours de monsieur Jacit Singh, directeur général de Select USAID. Bienvenue avec nous, monsieur. Merci. Thank you. Good afternoon, and thank you for today's session. My name is Jacit Singh, and I serve as the executive director of Select USA, the United States federal investment promotion agency. We are excited that you can join us for this session, and we're glad to share more information about Select USA and the upcoming Select USA Investment Summit, which will take place from May 1st to May 4th, 2023 at the Gaylord National Resort and Convention Center near Washington, D.C. In brief, Select USA's mission is to empower foreign companies like yours to grow their business in the United States. To help you, Select USA provides geographically neutral, industry agnostic, and free research and consultation to companies interested in expanding in the United States. Since our inception, Select USA has assisted thousands of clients and facilitated over $146 billion in client verified investments. And Morocco is an important part of this story. In 2021 alone, goods imports from Morocco into the United States were worth $1.3 billion, an important leading indicator of foreign direct investment potential. Select USA also hosts the annual Select USA Investment Summit, the highest profile foreign direct investment event in the United States, which, as I said, will take place from May 1st to May 4th. Led by Secretary Gina Raimondo. The Investment Summit connects qualified companies with U.S. economic development organizations to facilitate business investment and job creation. Historically, the Investment Summit attracts more than 1,200 business investors from 75 different markets who join economic development organizations from almost all United States and territories. Past summits have announced more than $104 billion in the United States investment projects within five years of attending the summit. In addition to the Secretary of Commerce, notable speakers presenting at the conference include White House senior officials, cabinet members, U.S. government, U.S. governors, thought leaders, and C-suite executives from U.S. and global companies. I'm excited to share that the U.S. government representative joining Secretary Raimondo will include U.S. Secretary of State Antony Blinken, Secretary of Energy, Jennifer Granholm, White House National Economic Council Director, Dr. Lael Brainard, and White House CHIPS coordinator, Dr. Aaron Chatterjee, amongst others. We already have confirmed the participation of 11 U.S. governors, including Arizona Governor Katie Hobbs, Indiana Governor, Massachusetts Governor, and the Michigan Governor. Last but certainly not least, we'll have high-level speakers from the private sector, including Mahindra Managing Director and CEO Anish Shah, the Flex CEO, Panasonic, North America, Chairwoman and CEO, and many others. This year's Investment Summit is shaping up to be the best one yet. We have seen a brief video from Secretary Raimondo on the 2023 Investment Summit, and we will have a more in-depth look with Senior Commercial Officer Shakir Karsak. Thank you for your time and attention, and we hope to see you in May. Merci beaucoup, Joshi Ching. Je rappelle que vous êtes Directeur Général de Select USA. Merci d'être avec nous. Vous avez évoqué le panorama général des investissements qu'il y a, les opportunités mutuelles des deux bords sur lesquelles nous invitons les entreprises, comme l'a dit le Président, à une présence très forte et maintenant, ça sera une présentation de Select USA 2023 par M. Shakir Karsak, attaché commercial du Consulat Général des États-Unis d'Amérique au Maroc. Soyez le bienvenu à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, chers membres de ASMEX, pour avoir répondu présent à ce deuxième événement avec nous. Je m'appelle Shakir Karsak. Je suis conseiller commercial au Consulat Général des États-Unis d'Amérique à Casablanca. Je voudrais commencer par brèvement présenter ma section de commerce connue comme le U.S. Commercial Service. En tant que branche de promotion commercial de l'administration de commerce international sous la tutelle du département ministère de commerce des États-Unis, notre réseau mondial comprend plus de 100 bureaux à travers les États-Unis. Nous opérons aussi aux ambassades et consulats des États-Unis présentes dans plus de 75 pays à travers le monde. Notre rôle principal est de promouvoir les relations commerciales entre vos entreprises et les fournisseurs ou partenaires américains. Comme vous le savez, les entreprises américaines sont des fournisseurs de produits et services innovants de qualité et de renommée mondiale. Ces compagnies jouissent d'une solide réputation en matière de services à la clientèle et de pratiques commerciales vigoureuses. Notre section travaille également sur la promotion de l'investissement à travers notre programme SelectUSA. Et là, je souhaite commencer par une brève définition du programme SelectUSA. SelectUSA est un programme fédéral dirigé par le département américain de commerce. Il s'agit d'un sommet sur l'investissement qui se concentre sur l'environnement d'investissement aux USA, les tendances de secteur et les nouvelles opportunités. Le sommet s'adresse en partie aux représentants d'entreprises de toute taille qui souhaitent lancer ou éteindre leurs activités aux États-Unis. Et voici les enfants de Kenzo. Un point très important à souligner ici, les exportateurs qui ciblent les États-Unis comme marché pour le produit ou service peuvent utiliser SelectUSA pour établir une présence aux États-Unis. Pour plus d'historique, l'idée de ce programme a commencé avec l'ancien président George Bush quand il a annoncé son initiative Invest America en 2007. En 2011, le président Barack Obama a instauré le programme SelectUSA, une initiative qui a donné naissance à la première édition du sommet SelectUSA en 2013. Aujourd'hui, ce sommet est l'une des plus importantes manifestations dédiées à la promotion des investissements directs à étrangers aux États-Unis. Notre section a eu l'honneur de présider la première délégation marocaine au sommet SelectUSA en 2019. En 2022, la délégation marocaine était la plus large délégation du continent africain. Merci. Cette année, le sommet aura lieu du 1er au 4e mai au Gaylord Resort Center à Maryland, pas très loin du capital Washington, D.C. Plusieurs parmi vous peut-être me poseront la question « Pourquoi investir aux États-Unis d'Amérique? » Les États-Unis offrent un environnement extrêmement favorable pour les entreprises étrangères souhaitant s'implanter et développer leur présence sur le marché américain. Avec un PIB de plus de 22 000 milliards de dollars et une population de 325 millions, les États-Unis représentent le marché de consommation le plus attrayant au monde, offrant une diversité inégalée. Au-delà d'être la plus grande économie du monde, les États-Unis vous offrent un un large choix en termes de financement à travers les banques, les fonds d'investissement et bien d'autres. Un collègue Kenza va partager un lien sur le chat pour plus d'informations. Un environnement d'affaires innovant et stable vous assurent un succès à l'échelle mondiale. 3. Un main-d'œuvre parmi les plus innovantes. 4. Un cadre juridique fiscal pro-business et une solide protection des droits liés à la propriété intellectuelle. Et 5. Un pays signataire d'accord de libre-échange avec plus de 750 millions de consommateurs. 5. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Kenza Lamrani. Pardon, je dois continuer. Le Sommet Select USA est une occasion unique pour les entreprises marocaines souhaitant développer leur réseau et rencontrer des très nombreux représentants gouvernementaux, organismes de développement économique américains, chefs d'entreprise et partenaires privés comme avocats, banques, chasseurs de têtes, etc., qui vous permettront de vous informer notamment sur l'environnement des affaires, recueillir les informations utiles à vos études d'implantation, identifier les dispositifs accessibles en matière d'aide et de financement pour faire les bons choix stratégiques. J'aimerais ici vous citer l'exemple de l'édition 2022 de Select USA qui a connu la participation de plus de 3 600 participants dont 1 200 femmes et des hommes d'affaires représentant de plus de 70 marchés internationaux. Notre section a eu l'honneur d'accompagner la première délégation marocaine au Select USA à Washington, D.C. en 2019. Deux participants sont aujourd'hui parmi nous et je cite Mme Al-Alama et Mme Danielle. Mme Al-Alama fera un témoignage tout à l'heure. Merci. Mme Al-Alama Ma collègue Kenza va partager les deux liens sur cette page pour que vous puissiez avoir une idée sur les événements qui auront lieu autour du sommet pendant et après. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Kenza pour continuer notre discours. Chakir. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une très bonne opportunité pour justement parler de cet événement qui est une très belle occasion pour découvrir le potentiel des États-Unis en termes d'investissement, aussi en termes de voir vos exports croître vers les États-Unis. Donc, pour continuer ce que Chakir disait, alors, depuis sa création en 2013, les experts du réseau de SelectUSA ont contribué à la réussite de plusieurs milliers d'investisseurs du monde entier en les familiarisant avec les environnements des affaires aux États-Unis en facilitant leurs projets d'implantation ou d'expansion en leur procurant des informations clés comme les localisations des clusters industriels. Donc, si vous êtes spécialisé, je vais dire n'importe quoi, dans le secteur de la construction, les spécialistes de SelectUSA sont disposés à partager avec vous les différents États, les différentes villes aux États-Unis qui contiennent ces clusters qui pourraient répondre à vos besoins. Pareillement pour la main-d'œuvre et aussi les coûts d'exploitation, il y a aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'informations sur la réglementation, les infrastructures, la logistique et les programmes d'aide fédéraux ainsi que par les États. Donc, l'événement en lui-même est une opportunité pour découvrir SelectUSA, pour découvrir les différents États qui sont tous réunis sous le même toit pour répondre à vos besoins, à vos questions. Il y a aussi des spécialistes d'immigration, des spécialistes en financement, des spécialistes en termes d'infrastructures, de réglementations et autres qui seront sur place à Washington du 1er au 4 mai disposés à répondre et à vous guider pour un, je dirais, un bon décollage aux États-Unis. Alors, en plus du programme général qui est ciblé pour les compagnies de toute taille, la nouveauté de SelectUSA qui a été introduite en 2019 est le programme connu par SelectUSA Tech. Alors, SelectUSA Tech est un programme qui est dédié aux startups opérant dans le secteur de la technologie. Alors, ça a été introduit en 2019 comme je l'ai mentionné et ces startups ont l'opportunité de vraiment présenter leurs projets devant des venture capitalists et de pouvoir vraiment voir leurs startups croître aux États-Unis. L'autre programme ou la deuxième inclusion au programme au SelectUSA sommet c'est le programme SelectUSA Global Women. Alors, SelectUSA Global Women est identique au SelectUSA Tech avec le plus qui est de permettre aux femmes d'être mises en relation avec des mentors qui vont les aider et les accompagner pendant six mois afin de pouvoir développer leur compagnie aux États-Unis. Donc, deux nouveautés pour SelectUSA. Voilà. Alors, un peu plus sur le network de mentorship. Alors, c'est un réseau de mentoring comme j'avais dit qui introduit des femmes entrepreneurs de partout dans le monde au marché américain avec le soutien des services traditionnels de données et de conseils de SelectUSA ainsi que de nouvelles opportunités de formation. L'équipe SelectUSA est très, très fière de rassembler des ressources de tous les États-Unis pour soutenir les femmes entrepreneurs internationales dans leur parcours de l'investissement aux États-Unis. Donc, c'est une opportunité qui est excellente et l'année dernière, on avait parmi nous deux femmes qui ont pu vraiment tirer avantage et faire partie de cette session ou ce programme de mentoring. Donc, voilà. Voilà, avec ça, moi, je vous remercie pour avoir été à l'écoute et je souhaite vraiment voir plusieurs parmi vous nous rejoindre cette année au sommet SelectUSA du 1er au 4 mai. L'enregistrement est toujours ouvert et voilà, je voudrais passer la parole à mes autres collaborateurs pour qu'ils puissent faire leur mot et je vous retrouve au moment des questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kenza, merci Chakir, merci de nous avoir présenté le panorama global de cet événement et tous les dispositifs d'accompagnement qui seront présents pour accompagner, soutenir, conseiller les entreprises, les nombreuses entreprises qu'on souhaite participer, surtout du côté de la SMEX et du Maroc et on ne peut pas parler du sommet sur l'investissement Select USA 2023 sans entendre la voix de la Chambre de commerce américaine ici à nos côtés. Je voudrais inviter Mme Rabia Al-Alam, la directrice générale de la Chambre de commerce américaine au Maroc, l'AMCAM, de prendre la parole et bien entendu de contribuer par savoir à la valorisation de cet événement et des synergies Maroc-États-Unis d'Amérique. à vous la parole à Rabia. Micro, micro, votre micro, votre micro, s'il vous plaît. Can you hear me? Yes. Très bien, merci beaucoup à vous la parole. Bonjour, au nom de la Chambre de commerce américaine au Maroc, AMCAM, je vous souhaite à tous Ramadan Mubarak. Je remercie la SMEX et à sa tête M. le Président, M. Sentisi et toute l'équipe qui a œuvré à organiser cette séance pour informer les exportateurs sur les opportunités d'investissement aux États-Unis. Je remercie mes collègues de l'ambassade et du département de commerce et tous les participants aujourd'hui présents. La Chambre de commerce américaine est créée en 1966 sous les auspices de la Chambre de commerce à Washington, D.C. et nous sommes là pour justement promouvoir les relations bilatérales que ce soit le commerce, l'importation, les exportations ou l'investissement. Nous aidons les sociétés américaines au Maroc et aujourd'hui nous avons également une nouvelle mission d'aider les entreprises marocaines à faire leur expansion aux États-Unis. Nous pensons que l'expansion à l'international n'est plus un choix mais une nécessité. Mais choisir le marché américain c'est encore une des plus belles décisions stratégiques que nous champions d'exportation. C'est un appel que j'envoie à tous les champions d'exportation, à tous les membres de la SMEX et à tous les membres de l'AMCHAM de considérer l'expansion aux États-Unis. J'étais parmi les privilégiés d'assister à la première mission Select USA 2019 avec 15 entreprises participantes. Et sachez que parmi ces entreprises, il y a déjà de celles qui ont établi leur présence aux États-Unis. en 2022, nous avons collaboré pour la deuxième délégation qui a compté à peu près 36 participants. Et parmi ces 36 également, il y a de celles qui ont déjà établi leur présence aux États-Unis. Le marché américain, comme il a été si bien dit par mes collègues, c'est un des marchés les plus rémunérateurs. C'est un marché qui compte 325 millions d'habitants et qui a accès à un continent avec l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique et le continent des Amériques. Vous avez également un marché où vous avez accès à la matière première. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les sources d'approvisionnement sont très importantes. L'accès à la matière première, l'accès au financement, il a été bien dit avec toutes les initiatives. Aujourd'hui, nous avons Prosper Africa avec quelques 50 milliards de dollars et autres. Vous avez également un marché des plus prospices en matière d'environnement des affaires et de la protection de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Un marché riche en talents et en ressources humaines. Un marché avec un système juridique les plus transparent et un climat des affaires comme je l'ai dit prospice pour l'investissement. Nous avons des success stories aujourd'hui qui ont considéré le marché américain et qui ont réussi. Je fais allusion à la grande success story de CIS avec nos habits de motandises qui sont membres à l'AMCHA et qui ont acheté une filiale à part entière, la filiale CIS pour exporter plus de cancers aux Etats-Unis, plus de poissons aux Etats-Unis. Nous avons la société quartier dont les olives également qui a investi aux Etats-Unis parce que c'est ici qu'on est bien et c'est champion de l'exportation. Nous avons CITI dont les infusions, Kayati et d'autres success stories que nous annoncerons bientôt. Donc l'AMCHA et la SMEX mettons la main dans la main pour promouvoir les relations bilatérales que ce soit le commerce, les investissements. Nous avons un allié stratégique qui est les Etats-Unis. Nous avons le soutien qu'il faut et Select USA, j'ai assisté en 2019, c'est la conférence là où il faut. Vous avez accès aux investisseurs, vous avez accès aux gouverneurs. Moi-même, j'ai rencontré pas mal de gouverneurs y compris celui de l'Indiana. Vous avez accès aux secrétaires d'État, de commerce et vous avez Mme Raimondo qui est très accessible sur place. Vous avez accès au financement. Les start-up aussi couvrent leur, je dirais, tout ce qu'il faut en matière d'information. Les Women in Business et j'encourage, nous avons un réseau fort de Women in Business et je vois que pas mal de femmes se sont intéressées à Select USA. Aujourd'hui, l'expansion est une obligation et faire une expansion sur le marché américain, c'est, je dirais, c'est un bonheur, surtout que vous avez ce qu'il faut en matière d'investissement. L'AMSHAM est là pour tout ce qu'il faut comme information. Le département de commerce, nous avons créé un comité conjoint, le comité Select USA, qui va être, je dirais, nourri de toutes les ressources, de toutes les expertises qu'il faut des avocats, des CPA ou des experts en matière d'investissement. Et aujourd'hui, nous avons ramené le comité Select USA avec son président, M. Jamal Dindrabach, qui est aussi membre de l'AMSHAM et une ressource très importante en matière de fiscalité, en matière d'impôt, en matière où s'établir et également pour la tenue de la comptabilité, parce que, comme vous le savez, il faut bien être bien, je dirais, conseillé, que ce soit en investissement, en matière légale, en matière fiscale et en matière portable. Et avec cela, je vous souhaite à tous, je dirais, un bel enregistrement avec nous. J'y serai cette année, c'est la très bonne nouvelle. Donc, enregistrez-vous, Select USA 2023, le site va s'afficher et le Maryland c'est vraiment un lieu magnifique à découvrir. Merci à tous. Je donne la parole à mon ami Jamal Dindrabach de la NCHAM et de Selective Hotel. Merci. Merci, madame. À vous la parole, c'est Mohamed Jamal Dindrabach, commissaire aux comptes, membre de l'Ordre des experts comptables au Maroc, membre de l'Ordre des experts comptables des États-Unis. J'ai fait presque 15 ans à New York, je suis diplômé de New York. j'ai commencé ma carrière dans les Wall Street area of New York et après j'ai joué au KPMG New York pour faire une carrière dans l'audit, la fiscalité et les relations internationales des business. Après cette 15 ans d'expérience, je me suis retrouvé ici au Maroc pour mobiliser le marché marocain et à découvrir le marché américain et pour faciliter la transition between le Maroc et les États-Unis. Donc, on travaille principalement avec les investisseurs américains qui viennent au Maroc, aussi avec les investisseurs marocains qui cherchent à découvrir le marché américain. Depuis 2016, maintenant, on a recueilli une très belle expérience par rapport au marché marocain, aux difficultés des entreprises marocaines, aussi aux ambitions des entreprises marocaines par rapport à l'investissement au marché américain. Parmi les choses qu'on a découvert, c'est qu'il y a un petit peu de soucis par rapport à la fiscalité américaine, par rapport à les lois aux États-Unis et pour cela, on a essayé de constituer une sorte de commission auprès de la Chambre américaine, ce qui s'appelle Invest USA, d'y dire spécifiquement à ces sujets pour faciliter le business qui doit être fait. Par rapport à l'expérience des entrepreneurs marocains, on a vraiment senti qu'il y a de l'expertise, il y a de le know-how à faire les choses. C'est juste ces craintes par rapport à la fiscalité, par rapport à les lois, par rapport à la sociale, des choses aux États-Unis. Et mon conseil, il est très, très, très simple. Quand vous le faites ici au Maroc, vous faites appel à des conseillers qui savent comment faciliter les choses par rapport à les lois aux Marocains. vous faites la même chose quand vous allez aux États-Unis. Inch'Allah, le résultat va être un très, très, très bel résultat. On est là pour vous aider à faire ça. Très simplement, dans les années qu'on a été ici président de la Select USA, Invest USA Committee avec la Chambre américaine, on a vu deux types d'investissements qui vont du Maroc aux États-Unis. Le premier investissement, ce sont les types d'investissements que Rabia a bien cités. Ce sont des investissements qui viennent pour faire une unité industrielle, pour découvrir le marché américain et pour avoir à grandir sur le territoire américain. Le deuxième type d'investissements qu'on a vu, ce sont des investissements qui vont pour faire une holding aux États-Unis pour expendre leur business worldwide. Parce qu'avoir une holding aux États-Unis, ça vous facilite beaucoup l'accès aux différents marchés mondiaux. Il y a tout le support de l'administration, tout le support du business. « How business ». Et puis, il y a aussi le support que les investisseurs marocains peuvent avoir l'accès facile aux crédits, aux investissements qui peuvent venir. Donc, je ne veux pas me tarder dans cette introduction. Je vous laisse la parole si vous avez des questions après le programme. Merci. Merci. Merci beaucoup de cette précision et de cette intervention très laconique mais qui a porté sur l'essentiel. Vous avez parlé de la typologie des investissements et Rabia, avant vous, a parlé de ce qu'on appelle la maturité du marché et surtout sa capacité à être rémunateur, à être un hub et surtout les atouts qu'il a, notamment en termes de cadre général d'investissement, de climat d'affaires, de la dimension même stratégique de cet investissement. Et donc, vous êtes là pour répondre certainement aux questions qui vont suivre et je voudrais cette fois-ci avoir le témoignage d'anciens participants au sommet d'investissement Select USA et j'ai à ma droite madame, le docteur Daniel Tobias, président de la commission des Amériques à la SMEX et export manager à la profonde pour la profonde, c'est ça la profonde, la profonde, pour nous donner son appréciation en tant que participante à cet événement qui a eu lieu l'année dernière. A vous la parole, madame. Merci, merci monsieur Ferrin. Bonjour, je suis Daniel Tobias, je suis pharmacienne de formation, export manager au laboratoire La Profonde et comme il l'a précisé monsieur Ferrin, je suis président de la commission des Amériques à la SMEX et président du comité Trade and Investment à l'AMCHAM. c'est pas maintenant que c'est après. Je voudrais vous faire un bref aperçu de nos laboratoires. La Profonde, c'est le pionnier et l'un des leaders de l'industrie pharmaceutique nationale depuis 1949. Nous fabriquons une large gamme de produits, de plus de 400 produits, sous licence pour de grandes multinationales et sous nos propres marques. Pour nos partenaires, nous comptons plusieurs partenaires américains. J'aimerais citer Pfizer, Baxter, Procter & Gamble, Bristol, Miles, Squibb pour ne citer que quelques-uns. Notre groupe est très engagé dans le domaine de la recherche et développement sous son issue plusieurs spécialités qui ont aujourd'hui des brevets d'invention internationaux et nous avons aujourd'hui trois produits dont les brevets d'invention internationaux sont enregistrés aux États-Unis et qui ont été décernés le prix de l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle à Genève. J'ai eu le grand honneur et le privilège de participer à l'édition de 2019 avec la première délégation du Maroc qui avait participé au Select USA Environmental et en ma qualité d'élan président de la Smex et du comité très intégral de l'Action. Et en 2022 aussi, j'ai été et j'ai participé. C'était une édition plus qu'exceptionnelle marquée par une participation au record de plus de 3600 participants venus de plus de 75 pays. Et j'aimerais bien partager avec vous cette extraordinaire je dirais aventure, cette extraordinaire expérience dans un marché qui compte, il ne faut pas uniquement compter les consommateurs aux États-Unis, mais ça vous donne accès à 750 millions de consommateurs entre les États-Unis et les pays aussi de proximité avec lesquels les États-Unis ont utilisé des accords de libre-échange. Le choix du Select USA est un choix multiple. Je voudrais vous dire que le Select USA, premièrement, c'est le choix d'une croissance rapide et durable. Et ce n'est pas par hasard que les États-Unis, pour la 11e année consécutive, ils occupent toujours la première place, le pays le plus attractif pour attirer les investissements directs étrangers selon l'index de confiance. C'est une croissance non seulement rapide, mais aussi qui est durable et durable et qui vous donne l'accès à un leadership mondial. Donc, c'est un choix de succès mondial, pas uniquement de succès au niveau des États-Unis, mais c'est un succès à l'international parce qu'une société qui est implantée aux États-Unis, elle a un rayonnement international et une dimension internationale avec une très grande visibilité. Le Select USA, c'est aussi le choix de l'innovation. Les États-Unis à eux seuls aujourd'hui représentent le quart des investissements mondiaux en termes de recherche et développement. Ce sont de grands budgets qui sont alloués à la recherche et développement. Donc, pour toute société qui souhaite développer son activité dans l'innovation, les États-Unis offrent un cadre idéal, surtout que les droits de propriété intellectuelle sont très respectés. Et ce qui est très important aussi, c'est que les investissements que nous faisons aux États-Unis sont mutuellement bénéfiques aux deux pays et favorisent la croissance dans les deux pays, l'emploi dans les deux pays et l'innovation dans les deux pays parce qu'il y a un transfert de technologie, il y a des formations qui sont extrêmement importantes. Le select choisir, c'est aussi le choix d'avoir plusieurs connexions. Il y a beaucoup d'interactions et d'échanges au cours du sommet, non seulement avec les organismes de développement des États-Unis, avec les ministres, avec les représentants du gouvernement, mais même avec de grands CEOs, avec de grandes personnalités aussi des pays, de nombreux pays qui sont présents et il y a un échange qui est très structurel. Vous avez des sociétés qui se sont déjà implantées et qui partagent leur expérience. Pour la dernière édition, nous avons constaté qu'il y avait des activités mathématiques, il y avait une approche un peu plus sectorielle que durant les précédentes éditions. Vous rencontrez des opérateurs et ce que nous avons remarqué, un opérateur qui était déjà installé dans un État, il revient au Select USA, il participe parce qu'il veut s'implanter dans de nouveaux États. Parce que les États-Unis, il faut prendre chaque État c'est un pays à part entière avec des particularités qui sont un peu différentes les unes des autres. Ce qui fait que les hommes d'affaires qui étaient là-bas, ils étaient très satisfaits de leur implantation et ils réalisent vraiment des chiffres d'affaires qui sont très importants en une durée de temps qui est courte comparée à d'autres pays. Ils sont très actués et ils s'implantent et ils sont accompagnés par le gouvernement américain, par les différents organismes de développement économique qui étaient très présents sur place. C'est le choix aussi, en participant chez l'Expo USA, et sur le choix aussi de partager des expériences. Les ateliers, les séances plénières étaient extrêmement intéressantes et elles sont des sujets d'actualité concernant l'économie globale. Il y a aussi des ateliers thématiques et notre délégation et là, j'aimerais bien adresser nos vides remerciements à l'ambassade des États-Unis qui nous ont accompagnés pendant notre mission et nous avions eu plusieurs réunions de très haut niveau qui étaient spécialement dédiées à notre délégation. C'est dans ce cadre que nous avons pu rencontrer les plus hauts responsables du gouvernement américain qui nous ont été tous très disponibles pour nous aider à faire nos choix parce que le choix de l'État est très déterminant. Et comme c'est un grand marché, quand nous commençons, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de choix et chaque État va vous donner des mesures incitatives. Mais ce n'est pas le seul type qu'il faut prendre en considération. Il faut prendre aussi d'autres facteurs qui peuvent être très déterminants de la réussite de vos affaires aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Dès que vous passez, il y a tous les États, chacun à un stand. C'est une sorte de guichet unique. Vous avez un bureau de census. Là, vous pouvez avoir toutes les informations. Et à peine que vous terminez votre question, vous avez la réponse qui est déjà sur votre téléphone. Je ne l'ai même pas terminée. Il m'a dit la réponse, elle est déjà chez vous. Et je voudrais vous montrer aussi même les brochures. Elles sont tellement rapides. Ce n'est même pas une clé USB. Il vous passe directement la brochure avec la vidéo intégrée. Il suffit dans le but technique et vous avez toutes les informations que vous voulez. sur l'État dont vous avez besoin si vous voulez avoir plus de renseignements. Surtout dans le secteur pharma, parce que vous savez, nous opérons dans un secteur qui est très procédurier. Donc, on avait un peu quelques questions, mais auquel nous avons pu avoir les bonnes réponses. Je peux dire aussi que le climat des affaires est très profil aux États-Unis. On ne peut pas, par exemple, je peux vous donner dans l'exemple du pharmaceutique. Les États-Unis à eux seuls représentent 46% du marché mondial. Pour une société qui recherche un leadership mondial, elle doit être aussi présente dans ce grand marché qui offre des opportunités extraordinaires de développement pour une entreprise. Et là, je ne pourrais pas vous donner une meilleure idée de l'esprit du SelectUSA plus que Madame la Secrétaire d'État Gina Rebonto qui avait parlé quand elle avait dit «The United States is wide open for Muslims. We want you to consider investing and doing business in the United States of America. » Et là, ça reflète l'accueil des États-Unis pour les investisseurs. Non seulement ils veulent les accueillir, mais ils veulent également les accompagner et les aider à se développer. Et ça donne beaucoup de confiance pour un investisseur qui recherche un climat d'affaires qui est très propice à son développement. Je voudrais remercier également Monsieur le Directeur Général du SelectUSA qui était présent avec nous aujourd'hui et qui nous a vraiment énormément accompagnés durant le sommet. Et sans oublier aussi l'ambassade du Royaume du Maroc aux États-Unis qui a clôturé cette belle mission de la délégation par une réception à laquelle ont assisté de très grandes personnalités américaines et marocaines. Je voudrais clôturer, je voudrais demander à Monsieur Belartin de clôturer par un mot de Madame de son Excellence la Secrétaire d'État du Commerce américain Madame Jean Arimondo et qui résume tout et je la laisse à elle-même. Je vais laisser à son Excellence Madame Jean Arimondo de clôturer et de vous inviter. Merci beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage We want you to consider investigating and doing business in the United States of America. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tobias. Je vois que vous avez bien préparé votre témoignage. Vous avez utilisé la voix, la donnée, l'image. Donc, vous étiez brillantissime comme d'habitude et je pense que vous avez convaincu beaucoup d'entreprises. Nous arrivons à la séance questions-réponses. j'invite toutes les entreprises qui nous suivent, qui sont nombreuses, pour nous adresser leurs questions. J'en ai déjà quatre que je voudrais vous soumettre. J'invite aussi les personnes qui sont à mes côtés présentes, parce qu'il y en a qui suivent aussi cet événement en présentiel ici à la SMEX. J'ai quatre questions que je vous soumets qui m'ont été adressées par certaines entreprises qui nous suivent sur l'exigence de taille. Est-ce qu'il y a une exigence de taille, c'est-à-dire de taille d'entreprise ou de start-up où c'est ouvert à l'ensemble des acteurs économiques ? Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est fermé à tous les secteurs aussi ou est-ce que c'est ouvert à tous les secteurs ? Et y a-t-il aussi des dispositifs de financement, c'est-à-dire qui sont présents sur place à l'accueil, à la rencontre des opérateurs marocains ? Et y a-t-il aussi la possibilité d'avoir des jouets de ventures, c'est-à-dire rencontrer des gens qui sont intéressés par des acteurs marocains de manière à travailler ensemble sur les deux marchés Maroc-Amérique ou pourquoi pas le petit nom Afrika ? Donc, je vous laisse répondre. C'est la première série de questions qui m'était parvenue. Je vais commencer à répondre et puis après peut-être Rabea ou Jacques ou bien Jamel Dien si vous souhaitez ajouter un mot. Daniel aussi, tu es membre de l'équipe donc si tu as aussi quelque chose à ajouter. Alors, la participation est ouverte aux compagnies de toute taille et de tout secteur. Il n'y a aucune exclusion en termes de secteur ou en termes de taille de la compagnie. Pour être qualifié en tant que start-up, il y a certains critères comme la compagnie doit être âgée de moins de 10 ans, ils doivent avoir moins de 10 millions de dollars en termes de revenus et la troisième chose, il y a aussi une limitation en termes de nombre d'employés. Mais sinon, si c'est une compagnie, que ce soit une petite ou moyenne ou large entreprise, tout le monde est le bienvenu quel que soit le secteur. Donc ça, c'est la première question. Vous avez aussi parlé de la partie financement. Alors, l'événement, une fois enregistré, les participants auront accès à une application SelectUSC 2023 qui leur permettra de voir le programme de l'événement et qui leur permettra de choisir les sessions auxquelles ils souhaiteront faire partie, y compris financement, immigration et autres. Il y a aussi l'agenda global de l'événement qui donne une idée sur les différentes séances qui sont animées par des spécialistes aussi bien en termes de financement et autres. Je ne sais pas si j'ai oublié un point ou autre. Il y a la question qu'on a sur les jouets de ventures parce qu'on a parlé de rapprochement, etc., entre pays-continents. A-t-il possibilité de réfléchir sur ces actions de jeune ventures Maroc-États-Unis d'Amérique et impliquer aussi l'Afrique parce qu'on est quand même un hub sur un continent qui est prometteur ? Oui. Alors, pour les joint ventures, je sais que déjà l'événement englobe 3600 participants. Donc, c'est ouvert pour l'échange. Ce n'est pas restreint à parler aux gens de financement ou aux États mais il y a bien sûr l'ouverture et la possibilité de parler à des compagnies qui participent à l'événement, à parler aussi aux États qui vont parler de la possibilité d'une joint venture. Parfait. J'ai une question qui vient d'arriver sur les normes et les référentiels pour les produits du terroir. Y a-t-il des normes et des référentiels qui sont exigés pour les gens qui travaillent sur les produits du terroir ici au Maroc ? Alors, l'événement, l'un des participants à l'événement, c'est la FDA, la Food and Drug Administration. Donc, ils sont là sur place. Il y a plusieurs autres ministères spécialisés qui sont aussi présents et qui vont répondre à ces questions-là. Donc, l'événement, si vous voulez, va englober la présence des États et territoires américains, les différents ministères et décideurs et bien sûr, les avocats, les financiers des entreprises américaines, etc. Merci, Kenza. J'ai une autre question qui touche à l'accord de libre-échange. Je crois que c'est une question un peu plus générale. L'accord de libre-échange, il a été signé en 2006, la durée était pour 10 ans. Est-il reconductible ? Certainement. Je ne crois pas qu'il y avait une limite en termes de la date de l'accord de libre-échange. Bien au contraire, il y a des réunions qui ont lieu entre le Maroc et les États-Unis, si je ne me trompe pas, annuellement, pour justement voir comment améliorer cet accord de libre-échange. Mais je ne pense pas que c'est un accord qui se renouvelle d'après ce que je sache. Mais, Chakal, peut-être tu pourras confirmer de ta part ? Oui, je confirme qu'il n'y a pas une conclusion de cet accord de libre-échange. Ça continue. Parfait. Merci de cette précision, parce que c'est une question qui nous est parvenue. On a ce qu'on appelle la responsabilité de répondre et d'apporter plus de précision aux personnes qui nous suivent. Cette fois-ci, les normes reviennent. Y a-t-il une grande différence entre les normes européennes et américaines ? Il y a une différence, oui. Et on voit ça beaucoup avec les compagnies américaines qui cherchent à intégrer le marché américain, le marché marocain, pardon. Le Maroc est beaucoup plus, je vais dire, utilise beaucoup plus des standards européens. Et donc, il y a toujours des différences. Mais, en tant que ministère de commerce, on parvient à travailler avec le gouvernement marocain pour vraiment, comment dirais-je, aplatir le terrain et donner des opportunités à tous, comme on a fait pour le secteur de l'automobile où on a permis, on a travaillé avec le gouvernement marocain pour commencer à accepter les standards automobiles américains au Maroc. On demande des entreprises de certaines... Des demandes des entreprises marocaines pourquoi ne pas créer ce qu'on appelle une séance qui est dédiée ici à la SMEX en collaboration avec vous sur ce qu'on appelle la vulgarisation des normes américaines parce qu'il y a beaucoup d'exportateurs marocains qui sont intéressés. Ils souhaitent que la SMEX et vous organisez des séances qui sont dédiées à la vulgarisation et à l'explicitation et l'information sur ces normes. Avec l'imano. Avec l'imano. Comme le dit le président. Y a-t-il des exigences spécifiques pour les produits de la pêche ? Justement, comme j'ai mentionné, il y aura des entités sur place qui vont parler des exigences ou bien de ce qui est obligatoire en termes de certification, etc. C'est la FDA, c'est d'autres organismes semblables qui vont vraiment donner plus d'informations dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Kenza. Je vois que vous êtes toujours la première à répondre aux questions, c'est que vous avez une connaissance très élargiste sur le sujet. Peut-on avoir la liste des participants américains et étrangers avec leur activité avant le départ ? Parce qu'il y a des entreprises qui veulent s'informer aussi sur ce qu'on appelle le panel, les gens, enfin les entreprises qui sont participantes de manière à cibler, à orienter leurs visites et leurs rencontres. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut accéder à cette liste-là quelque part ? Alors justement, une fois enregistré, vous aurez accès à l'application SelectUSA qui va vous donner accès à tous les participants, non seulement les Marocains, mais les gens qui sont là de partout dans le monde, y compris des États-Unis. Et vous aurez la possibilité ou bien d'assister à un panel que ces gens vont animer ou bien d'avoir une rencontre B2B, one-on-one avec ces personnes-là. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait parlé d'accords de libre-échange Amérique et Amérique du Sud. Y a-t-il des accords de libre-échange sur les produits vivriers et les farines qui en dérivent ? Est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire que dans l'accord de libre-échange qui est signé entre l'Amérique et les États-Unis d'Amérique et les autres pays d'Amérique du Sud, y a-t-il des accords qui permettent cela ? Je crois qu'on rentre dans des choses qui sont un peu techniques là. C'est un peu trop technique pour moi, mais je serais vraiment, si cette personne peut prendre relation avec moi, on pourrait les mettre en contact avec nos collègues du service d'agriculture américain qui sont à l'ambassade et qui pourront certainement répondre à cette question-là parce que c'est vraiment leur expertise et pas la mienne. Merci. OK. Dernière question. Y a-t-il des avantages concernant l'installation des antennes des entreprises marocaines aux États-Unis d'Amérique ? Y a-t-il des avantages que des entreprises installent des antennes là-bas ? Il y en a beaucoup et c'est vraiment le premier pas et le pas principal à prendre, je dirais, pour vraiment voir son produit connu aux États-Unis. Quand on est présent sur place, on a la possibilité de rencontrer plus de personnes. On a la possibilité aussi de vraiment plus, de faire plus de marketing sur place qui nous donne accès à beaucoup plus de clientèle. Je laisserai aussi, je ne sais pas, Daniel ou Rabea dire un mot dans ce sens. Ce que j'aimerais ajouter, c'est une fois que vous investissez aux États-Unis, vous êtes considérée une entreprise américaine installée aux États-Unis. Donc, vous avez accès à tous les avantages que les entreprises américaines ont accès à, notamment les zones de développement industriel ou les zones économiques. L'accès, quand vous créez des emplois, vous aurez les avantages pour la création de l'emploi et tout cela dépendrait de l'État que vous allez choisir. C'est pour ça que quand vous allez à SelectUSA, vous allez rencontrer le bureau de Office of Economic Development. Ce sont des agences qui vont vous orienter par rapport à toutes les incentives à la création d'entreprises et à la création d'emplois. Moi, je dirais qu'une fois aux États-Unis, vous êtes considérée une entreprise américaine et vous avez accès à tous les avantages auxquels ils ont accès les sociétés américaines sur place. Merci beaucoup, Rabéa, de cette précision. Ça méritait d'être clair par vos propos. Je voudrais, parce qu'en fait, on épuise le temps qui est imparti, je voudrais remercier vivement l'implication de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Casablanca, la Chambre de commerce américaine et surtout aussi l'implication de l'ensemble des entreprises qui étaient présentes, la SMEX qui a contribué au succès de cet événement à travers deux éditions et bien entendu, je voudrais, avant de clore, remercier tout le monde et surtout ce qu'on appelle les soldats qui ont travaillé dans la discrétion pour réussir cet événement et je voudrais laisser le président terminer par un mot ou deux cet événement très important et vous souhaiter une excellente fin de journée. A vous, M. le Président. Voilà. François tout le monde. Écoutez, j'ai toujours ce problème de clôturer les conférences. Et toujours est-il, je peux vous affirmer que cette rencontre a été une des meilleures que j'ai vécues une fois parce que, disons que ça a été très, très bien fait et puis l'Amérique s'est pas néanmoins. Merci. Merci à vous, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tout le monde pour l'assister. Et merci, merci.